bismillahirrahmanirrahim franchement ça nous a ça nous a vraiment ouvert l'esprit, ça nous a vraiment fortifié notre combat contre le nefs, vraiment on a appris hier soir que tu es hospitalisé avec patience et nous savons qu'à cause du Covid les visites sont très limitées voire quasiment interdites et on voulait te dire que tu n'es pas seul et que Dieu est avec toi elle nous a dit que tu avais si magnifique enfant et que tu nous écoutes de l'hôpital subhanallah oui on voulait te dire que tu n'es pas seul et que Dieu est avec toi le prophète il nous rappelle que il dira le jour de la résurrection au fils d'aide j'étais malade et tu ne m'as pas rendu visite et l'homme répondra Seigneur comment aurais-je pu te rendre visite alors que tu es le maître des mondes ne savais-tu pas répondra Allah ne savais-tu pas que mon serviteur un tel était malade pourtant tu ne lui as pas rendu visite si tu l'avais fait tu m'aurais trouvé auprès de lui je pense que en fait je ne suis pas triste de mon épreuve au contraire Allah prendra le temps qu'il faut pour me guérir parce que je trouve que cette épreuve-là m'a beaucoup rapprochée de Allah ça m'a permis Allah à isoler en fait vu que j'ai six enfants je ne peux pas on ne peut pas prendre de vacances comme ça je ne peux pas y aller m'isoler dans une grotte et réfléchir sur sur mes actes ou sur mon rapport avec Allah et donc au début avant d'être malade je réfléchissais comme ça et je me disais chaque personne a besoin d'avoir un gros parce que c'est pour se retrouver avec toi et pour se retrouver avec soi et si on ne se trouve pas avec soi-même on ne peut pas se trouver avec Allah parce que si on s'écoute notre coeur et on se corrige et on invoque Allah et par ce biais on s'approche encore plus de lui et je voulais j'avais demandé je dis à Rabbi c'est dommage que je n'ai pas une grotte de Hira et que je ne peux pas m'isoler parce que j'aime mes enfants plus que plus que pas plus qu'Allah mais plus que beaucoup de choses au monde mais je disais à Rabbi j'aurais aimé que mes enfants soient entre de bonnes mains et que moi je puisse être dans cette grotte pour pouvoir être avec toi et après le temps est passé j'ai eu le corona sur le coup je n'ai pas réalisé que c'était une épreuve que Allah m'avait envoyée et qu'il avait réalisé mon souhait parce que je n'avais pas dit réel incha'Allah j'avais oublié de rajouter ça et donc du coup ça s'est compliqué au bout du dixième jour et j'étais amenée à l'hôpital une embolie pulmonaire donc sur le coup je souffrais énormément beaucoup trop après ils me donnaient beaucoup beaucoup de morphine etc ça confusait énormément de choses dans ma tête je leur ai demandé d'arrêter parce que je n'en pouvais plus et quand ils ont arrêté dans ma tête je réfléchis je me dis mais là je souffre et je les appelle je leur dis je souffre donnez-moi quelque chose s'il vous plaît ils me donnent de la morphine et ils s'en vont et moi ma douleur elle s'endorme mais après ça fait beaucoup d'effet sur moi j'ai dit mais pourquoi est-ce que je ne demande pas à Allah de me donner la force de supporter cette douleur pourquoi est-ce que je suis en train de toujours réclamer ces morphines qui me font endormir comme après je réfléchis je me suis dit mais quand je suis à l'extérieur dans ma vie quotidienne et bien tout ce qui me distresse c'est comme de la morphine ça me fait endormir et ça ça fait endormir au point où ma relation avec Allah se limite à mes cinq prières par jour à mes cours que je fais avec mes soeurs les lundi matin et les cours de Téjvide et juste un peu par-ci par-là la lecture du Coran quand j'ai la possibilité mais pas plus que ça parce que parce que cette morphine cette ces tentations c'est c'est toutes les choses qui m'entourent que je devrais faire mes responsabilités etc et je me rajoute d'autres responsabilités etc coupe mon lien avec Allah et quand mon lien est coupé avec Allah mon souffle est coupé parce que j'en souffre de ça je me sens étouffée je me sens comme si je suis dans une ascenseur le monde devient une ascenseur pour moi et je ne respire pas donc du coup j'ai arrêté je leur ai demandé d'arrêter les morphines et après je commençais à demander à Allah et je me suis rappelé ce que j'avais dit avant d'être malade que je me retrouve dans cette grotte là et j'ai ouvert les yeux bien et je remarquais que ma chambre vraiment elle ressemblait à une grotte parce que autour de ma chambre il n'y avait que des bâtiments elle donnait sur les bâtiments dans un cours de bâtiment et donc du coup j'ai dit subhanallah j'ai dit à la vie effectivement j'avais demandé à ce que je sois dans une grotte mais là j'ai dit vu que j'aime pas être serrée et étouffée c'est une chambre qui franchement j'ai dit elle m'étouffe quoi mais je dis c'est quand même c'est ta volonté j'ai dit je l'accepte avec joie et deux heures après il y a le médecin qui est venu il m'a dit il m'a dit on va vous changer de chambre maintenant que votre état est moins grave on va vous mettre dans une chambre et moi quand j'étais en train de parler avec Allah je disais il y a la bissara était bien si c'était une chambre qu'il donnait sur le parking de l'hôpital parce qu'il y a le scorfe il y a la rivière et ça m'aura permis de mieux me ressourcer et de voir le lever du soleil parce que dans ma chambre tu ne voyais pas ni le lever ni le coucher du soleil j'aime trop le lever et le coucher du soleil deux heures après deux trois heures après le médecin arrive il me dit on va vous changer de chambre parce que votre état est beaucoup moins enfin mieux c'est moins grave et donc du coup on va vous ramener dans une chambre et vous avez de la chance parce que vous allez avoir la chambre qui donne sur le parking et qui donne sur sur le enfin presque on voit le scorfe et tout donc du coup c'est assez et puis vous allez voir le lever du soleil et tout oh là là mais je dis mais je suis trop contente du coup là je ressaisis mon coeur j'ai tremblé je ressaisis mon coeur je dis tu m'as ramené ici pour être tête à tête avec toi pour que je sois bien pour que je je réforme mon coeur pour que je réforme mon esprit j'ai dit oh là là je dis alhamdulillah que tu m'as que tu que dans chaque chose il y a un rikma alhamdulillah que tu m'as donné cette maladie alhamdulillah que par ce bien tu m'as rapprochée de toi du coup ensuite j'ai demandé à ma fille dans mon téléphone j'ai commencé à faire la lecture je commençais à même si c'était assez très très difficile de faire mes évolutions je commençais à faire mes prières et donc du coup dans mon téléphone je faisais de la je commençais à faire de la lecture je demandais à ma fille de m'envoyer les livres que j'avais mis de côté que je prenais pas le temps de le lire parce que il fallait que je fasse du ménage ou faire à manger ou y aller à un tel rendez-vous à un tel endroit faire ci faire ça et je prie parce que en fait dans la vie quand on priorise quelque chose on est toujours l'esprit et le cerveau même le coeur il est occupé avec cette chose et quand on priorise beaucoup nos quotidiens nos tâches ménagères etc après pour le reste qui est très important mais qui est qui est vraiment comment dire primordial il ne nous reste pas beaucoup de temps alors j'avais pris un j'avais un livre je vais vous dire le nom et je trouvais je trouvais pas le temps de le lire elle était là mais je trouvais pas le temps de le lire donc c'est la véritable éducation de El Bukhari et donc du coup mais je me lançais pas non plus parce que en fait j'avais pas le temps mais en même temps quand je lisais sur le moment en fait quand on a on a pas la foi extrêmement fort on arrive pas à comprendre ce qu'on lit il faut vraiment être présent avec notre coeur notre esprit et notre cerveau réunis pour pouvoir comprendre les textes moi c'est une difficulté de plus pour moi parce que j'ai appris le français avec la télé j'ai suivi aucune cour particulière et donc du coup Allah m'a aidé Allah m'a aidé à apprendre la langue comme ça et apprendre à lire aussi comme ça il m'a donné comme ça je sais pas je sais pas d'où ça vient de se savoir de lire le français et de savoir parler parce que je l'ai appris avec la télé chez nous il y avait la télé française et donc du coup je me lance pas forcément dans des grandes lectures je lis des petits livres comme des enfants qui sont qui sont dyslexiques voilà et là Allah m'a aidé vraiment parce que je me suis lancée et ça m'a apaisé le coeur c'est tellement riche c'est tellement immense cette livre et je me suis mise à lire le Coran avec la traduction je lisais déjà avant à la maison mais je pense pas que j'étais aussi à fond dedans mais là j'étais plus à fond dedans et subhanallah j'avais vu sur internet un événement dans mon téléphone j'avais vu un événement quelqu'un qui était mauvais avec sa femme dans mon pays en Turquie et qui le frappait qui le tapait dans la rue et quelqu'un avait filmé il l'avait mis sur internet ça m'a trop déchiré le coeur j'ai pris mon Coran dans les mains au hasard comme ça j'ai ouvert les pages et je suis tombée sur les versets qui parlaient des droits de la femme les droits de la femme du divorce les droits de la femme comment l'homme il devrait se comporter et j'ai dit mais Ya Rabbi c'est trop beau t'es en train de me parler en fait tu es en train de est-ce que je mérite ça Allah m'a vraiment vraiment j'espère j'espère mais vraiment je sens ça que mon coeur est renfermis dans la religion c'est immense je me suis mis à pleurer quand j'étais devant ces versets et j'avais le Coran dans les mains je continuais ma lecture et je suis arrivée à Surat el-Imran et t'as les aides-soignants qui sont arrivés dans ma chambre et m'ont dit ah allez je lis votre Coran vous faites de la lecture j'ai dit oui j'ai dit ça parle de quoi et ça parlait au moment où elles sont arrivées la page ça parlait de Marie de Maryam et donc du coup je tournais le Coran vers eux et j'ai dit vous n'avez qu'à lire parce que ça parle de Marie elles étaient choquées elles ont lu et elles tremblaient elles ont dit mais le Coran parle de Marie le Coran elle parle de Marie elle parle de Jésus j'ai dit oui le Coran parle d'eux d'ailleurs il y a un chapitre qui est dédié à elles elles étaient elles étaient trop trop étonnées j'ai dit tout s'enchaîne c'est comme une puzzle tout s'enchaîne tu as libéré mon corps pour pouvoir libérer mon coeur pour être avec moi et pour que je sois à l'écoute de ce que tu m'envoies et j'ai dit Alhamdulillah pour cette maladie Alhamdulillah si c'était à refaire comment dire mon épreuve je l'accepte avec joie parce que cette épreuve là elle est inestimable à mes yeux parce qu'elle m'a apporté énormément comme je ne pouvais pas recevoir de visite de l'extérieur tous les jours j'ai la mouette une mouette qui vient qui se pose à côté de mon Coran là où je posais le Coran sur la table elle se pose exactement juste là-bas et elle reste me fixer à me regarder et elle reste et elle reste et j'ai dit Arapi comme je ne pouvais pas avoir de visite à l'intérieur de l'hôpital du coup tu m'envoies des visites de l'extérieur donc je suis extrêmement contente de mon épreuve c'est pour ça que mes chères soeurs je m'adresse à vous si vous avez une difficulté ou quelque chose quelle que soit votre épreuve sachez que Allah c'est pour que vous vous concentriez sur lui pour que vous vous rapprochiez de lui pour vous faire rappeler l'essentiel de la vie et le sens de notre existence donc ne vous attristez pas au lieu de vous attrister rapprochez-vous de Allah et vous verrez que les choses y vont s'arranger à une vitesse incroyable que ce soit dans vos cœurs et dans vos relations avec Allah que ce soit votre problème ou votre épreuve vous allez voir que vous en sortirez beaucoup beaucoup plus fort chez nous il y a une proverbe qui dit une épreuve vous une une épreuve mille nasihat 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 c'est quand vous expliquez vous expliquez les choses à quelqu'un mais quand il y a une épreuve qui arrive l'épreuve il est il est mille fois plus fort en fait en donneur de leçons voilà donc je vous remercie infiniment je ne vais pas vous prendre plus de temps et je vous remercie à toutes les sœurs qui font des do'as pour moi parce que moi-même je n'ai pas fait énormément de do'as pour ma personne pour dire il y a la bise il y a moi parce que je voulais que ça dure un peu plus et que je puisse en profiter encore un peu de Allah et de ma petite grotte et de ma relation avec lui ton témoignage est très touchant on prie pour toi et pour toutes les personnes qui sont malades et pour toutes les mamans qui ont confié leurs enfants à Allah qu'Allah veille sur vous et d'ailleurs le quran va continuer d'invoquer pour vous on est honoré par ta présence malgré ton hospitalisation parmi nous puisse Allah te rendre à ta famille saine et sauvre merci pour ton rappel il nous a toutes touchées qu'il te fasse inch'Allah entrer par une entrée de vérité et qu'il te fasse sortir par une sortie de vérité de cette maladie et qu'il t'envoie inch'Allah son secours diviser le diable veut nous éloigner de Dieu les unes des autres le diable veut nous faire peur le diable veut et en réponse plus unis nous serons les unes pour les autres inch'Allah plus proches de Dieu et des unes vers les autres et envers les autres on sera inch'Allah et la pleine confiance en Allah on diffusera et c'est pourquoi on t'a fait alhamdulillah témoigner et ton témoignage a été un grand rappel pour nous toutes subhanAllah et merci pour cette magnifique photo avec subhanAllah ce messager ailé qui est que Dieu t'envoie devant dans ta chambre c'est magnifique magnifique et qu'Allah nous accorde la véritable éducation merci pour ce magnifique rappel je vous fais tous des gros bisous et je suis à votre écoute ici de toute façon je le tente je le tente alhamdulillah qu'Allah te préserve inch'Allah qu'Allah te préserve à vous mes soeurs je vous aime tous en Allah très très fort et à très bientôt inch'Allah on va laisser inch'Allah ta photo on la laissera on la remettra à la fin du rappel inch'Allah juste une petite chose ma soeur Asya que j'ai rencontrée sur internet par pur hasard par Allah que j'ai rencontrée je me suis sentie tellement proche d'elle parce que ma première copine je l'ai eue après 4-5 années où j'habitais en France j'avais eu une première copine musulmane convertie et elle s'appelle Asya et ma Asya elle est quelqu'un qui marche avec Allah qui mange avec Allah qui lève avec Allah qui dorme elle est dans tous ses actes il y a Allah c'est une personne totalement entièrement dévouée à Allah et je l'aime énormément Asya et donc du coup ce groupe là aussi regardez comment Allah est très fort Manafisa c'est une amie à moi qui est convertie par Ayah l'islam que j'aime énormément c'est d'ailleurs si elle est là je lui passe mes salam Nafisa m'en a parlé il y a quelques temps de ça il y a quelques temps de ça car on fait des cours le lundi matin ensemble et Nafisa m'a parlé de ce groupe mais moi j'avais pas très bien compris je pensais que c'était une groupe WhatsApp après nous n'avons pas reparlé Nafisa elle habite dans un autre côté de la France car elle a déménagé et nous n'avons pas pu reparler et avec Asya qui a publié sur son compte j'ai essayé je me connais pas du tout en zoom j'ai essayé et hier j'ai mis sur le groupe de nous les soeurs de Paris les soeurs musulmanes de Paris et donc du coup j'ai mis les filles il y a un groupe comme ça etc et après Nafisa elle est intervenue elle a dit c'est le groupe oui je suis dans cette groupe là depuis un temps du coup elle a commencé à expliquer ce que c'était le groupe et tout et j'ai dit subhanallah c'est le groupe que tu m'en avais parlé alors et tout subhanallah enchaîne les choses Allah voulait que je sois là ce matin et que je vous parle Allah voulait que vous voyez ma mouette et que vous voyez la véritable éducation voilà le livre le livre la véritable éducation je ne suis pas je ne vais pas donner de leçons ou de l'éducation à qui que ce soit je me concentre sur moi même mais voilà cet livre là Allah voulait que toutes mes soeurs puissent s'en procurer et puissent lire et profiter de ces richesses je vous aime mes soeurs et je vous dis assalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh je ne connaissais pas ce livre et je vais m'empresser de le lire la soeur Asia elle a un problème de connexion elle espère comme c'est enregistré écouter ton témoignage je ne sais pas si depuis elle a pu se connecter oui assalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh oui oui j'ai pu me connecter alhamdulillah j'ai pu yeter et maintenant Asya c'est ma deuxième Asya alhamdulillah inshallah qu'Allah fasse que vous ayez le statut d'Asya inshallah c'est pas tout d'avoir le prénom je vous le dis inshallah qu'Allah il te protège pour cette magnifique rencontre que tu nous as permis de faire et on va continuer le programme pour ne pas mettre en retard nos emilettes inshallah il est sur assalam alaikum à très vite inshallah on reprendra de tes nouvelles inshallah barakatullah Alhamdulillah wa salat wa salam wa salam wa ala rasulillah Allahumma ya rahman ya rahim ya kareem ya azim la ilaha illallah rab al-arsh al-azim la ilaha illallah rab rb السماوات السبع ورب l'arsh l'kareem subhan allah عدد ما خلق في السماء subhan allah عدد ما خلق في l'arbre subhan allah عدد ما خلق بين oma subhan allah وبحم d'ه subhan allah وبحم d'ه عدد خلق ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواسفون ولا تخالط الذنون يا من لا توارى منه سماء سماء ولا أرض أرض ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره يا من يعلم عدد مثاقيل الجبال وعدد ذرات الرمال وعدد قطر الأمطار وعدد مكايل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار نسألك يا خالقنا ويا إلهنا ويا ربنا أن تصلي على محمد في الأولين وعلى أن تصلي على محمد في الآخرين وعلى أن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أكرمنا بصحبته في الجنان اللهم أكرمنا بمرافقته في الفردوس الأعلى يا رحمن اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا واسع العطاء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء واغفر لنا الذنوب التي تحجب الدعاء يا من ذكره دواء وطاعته شفاء اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في أزواجنا اللهم بارك لنا في آبائنا وأماتنا اللهم اجد عنا والدين الذين ربون على طاعتك خير الجزاء اللهم ارحمهم أحياء وأمواتا اللهم من كان منهم حيا فألبسه لباس الصحة والعافية واجزه عنا خير الجزاء اللهم من كان منهم تحت التراب فصب على قبري الرحمة صبا اللهم يسر حسابه اللهم يمن كتابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجمعنا مع والدينا وأولادنا وأزواجنا في مستقر رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم اهد شبابنا وبناتنا واهدنا وإياهم إلى طريق الرجد والفلاح اللهم يا رب العالمين أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم فرج هموم المسلمين أجمعين اللهم نفس قروب المسلمين أجمعين اللهم لا تدع لنا ذنب للا غفرته ولا هم للا فرجته ولا دين للا قضيته ولا مريض للا شفيته لنا إخوة مرضى لنا أخوات سقيمات من يكشف الضر إلا أنت يا الله من يشفي المرضى إلا أنت يا الله من يزيل الغمة إلا أنت يا الله اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه آجماري 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 Merci.